Il faut dire que c'est la deuxième fois qu'une institution constitutionnelle a produit un rapport honnête dans notre pays. La première fois, c'était avec la CNDH que présidait M. Kofi Kounte. Et en ce temps, un bon rapport fut produit, seulement la suite fut mitigée. Et j'ai été surpris que pour une seconde fois, la haute institution a produit un rapport acceptable. Mais ce qui est triste, c'est ce que nous avons lu dans ce rapport. Parce que c'est vraiment chocant de voir que des fonds appartenant à tous les citoyens, à l'État, soient utilisés de la sorte. Nous avons pu constater dans le dit rapport que des milliards ont été affectés à l'achat d'engrais. Mais à ce jour, nul ne sait de quel engrais il s'était acheté. Nous avons également lu la partie relative à la gestion du fonds Novicie. Plus de 779 millions, si j'ai bonne mémoire, sont perdus dans la nature. L'on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Et il en a été ainsi. D'autres fonds également. On a prétendu avoir acheté 31 tonnes de riz. 31 tonnes de riz à coût de milliards. Mais à ce jour, les calculs font réfléchir. Et nous nous demandons, s'il n'est pas légitime, s'il n'est pas légitime, de se demander s'il n'y a pas quelque chose de louche qui se soit vraiment passé. Et que, n'a pu, n'a pu malgré toutes les tentatives, snobber la Cour des comptes. Le gouvernement se détoile devant les députés. Le gouvernement dit qu'il n'est pas question de détournement. Mais beaucoup de Togolais croient qu'une bonne partie des fonds mobilisés ont pris une destination inconnue. Selon vous, est-ce que ce n'est pas exagéré de parler de détournement ? Exagéré de parler de détournement, je ne pense pas. Parce que dès l'instant où les fonds ont disparu, l'argent public a disparu. Et qu'à ce jour, l'on n'a pas de justificatif, puisque la Cour des comptes a elle-même plutôt relevé, que des factures sont inexistantes. Des reçus sont inexistants, les bons de commande sont inexistants. Alors, à partir de cet instant, on est en droit de parler de corruption XSL. Et nous sommes en droit de parler également de détournement. Parce que l'on ne parle de détournement que lorsque l'argent disparaît, sans qu'on y trouve sa trace. Et donc aujourd'hui, je peux dire, comme la plupart, la majorité des Togolais, que les fonds affectés à la riposte au Covid-19 ont été bel et bien détournés. Resta à savoir par qui. Par qui au pluriel, il faut-il préciser, parce qu'il ne s'agit pas d'une seule et unique personne. Il s'agit d'une affaire de corruption pour laquelle le président de la République, qui est le garant de la Constitution, le garant de la bonne marche des choses, et surtout le chef suprême de la magistrature, doit réagir vigoureusement. Est-ce qu'il faut diriger un démocrate ? Je pense que c'est la chose la plus normale que l'on puisse faire. J'ai constaté qu'il y a eu une interpellation législative, que des députés ont eu à interpeller des ministres, et qu'ils ont eu à donner un semblant de raisons, certaines raisons, qui pour moi ne tiennent pas la route. Et j'ai également lu ou entendu la réaction de Mme Yawa Tchegan, présidente de l'Assemblée nationale, qui dit que l'essentiel, c'est que des vies humaines ont été sauvées. Je pense qu'il s'agit d'une insulte à la nation toute entière. Je pense qu'il s'agit là d'une véritable inconcreté. On ne peut pas se taire. On ne peut pas dire que l'essentiel a été d'avoir sauvé des vies. Non, je me serai en faux contre cette déclaration-là. Il faut diligenter une enquête judiciaire. Dès l'instant où un rapport est produit, et qu'il est noté que des fonds ont disparu, des fonds ont pris des directions inconnues, et qu'à ce jour, on ne comprend absolument rien, c'est à la justice de faire son travail. Je demande donc aux magistrats debout, aux procureurs de la République, de faire leur travail, de faire leur job. Et tout récemment, il y a un nouveau président qui a été nommé à la tête du Apluchia, la haute institution chargée de la lutte contre la corruption. Et celui-ci, d'après les mots de M. Abdoulai Yahya, président de la Cour suprême, devait tout faire pour éviter la corruption, pour combattre la corruption. Parce que cette dernière est devenue le deuxième sport national après le football. Après cette déclaration, et surtout avec cette situation qui vient à point de nommer, pour essayer de jauger de l'honnêteté du nouveau président et des déclarations de M. Abdoulai Yahya, je pense qu'une enquête devrait être ouverte. Que toutes les parties concernées, toutes les personnes concernées, toutes les institutions concernées, tous les fonctionnaires concernés, devraient être interpellés. Ceux-ci doivent comparaître pour qu'on puisse savoir réellement ce qui s'est passé par rapport à la gestion de ces fonds. Et ce qui est encore plus marrant, c'est que c'est seulement le rapport de la gestion 2020. Il y a le rapport de la gestion 2021 et 2022. Seul Dieu sait ce qu'il en ressortira également. Mais pour l'heure, je pense, comme la plupart des organisations de la société civile, qu'il faut que la justice s'autosaisisse et fasse quelque chose. Mais si elle ne peut pas s'autosaisir, je pense que nous, citoyens, et surtout nous, leaders d'opinion, devons l'amener ou amener toute l'institution judiciaire à faire son boulot, à faire son job. Parce que s'ils se taisent, c'est qu'ils donnent raison à tous ceux qui pensent que la justice n'existe que pour les faibles. Que la justice n'est là que pour trancher des affaires de petits voleurs. et jamais des voleurs en cravate. L'autre actualité, c'est le procès du désengorgement de la presse publique qu'on retrouve sur le sujet. Dans un pays normal, dans un pays normal, ce qui est en train d'être fait présentement ne devrait pas l'être. Il faut savoir hiérarchiser les priorités. La priorité actuellement, est-ce de désengorger les routes ou plutôt de rénover les routes délabrées ? Passer dans les quartiers, regarder l'état de nos voies, regarder l'état de nos rues. C'est ce travail-là que les ministres, que le gouvernement, que les maires doivent s'atteler à faire. Mais comble des choses, on s'attaque plutôt aux petits commerçants, à ceux qui n'ont rien à manger, à ceux qui se cherchent. Et pourtant, ce sont les mêmes qui ont crié il y a quelques années ou depuis quelque temps l'entrepreneuriat. Qui demandent aux jeunes d'aller vers l'entrepreneuriat, d'entreprendre. Et ces jeunes les ont écoutés. Ils ont écouté leurs conseils. Et ils sont partis faire des prêts auprès des institutions financières pour venir installer des barraques, pour venir installer des contenus, pour venir installer des petits commerces afin de subvenir à leurs propres besoins et aux besoins de leurs familles. Et voilà que quelques mois seulement, quelques temps seulement, après le démarrage de ces activités, on est en train de déguerpir ces populations, ce monde-là. Actuellement, c'est la désolation, c'est la dépression, c'est l'amertume, c'est la tristesse qui se lie dans tous les visages. C'est l'indignation totale. Les gens ne savent plus à quel sien se voulait les Togolais ne savent plus à quel sien se voulait. Tout le monde se demande ce dont demain sera fait. Parce que c'est des milliers d'emplois qu'on est également en train de supprimer. Et ces personnes-là qu'on est en train de débarquer malou militari, des abords, des routes et rues, qu'a-t-on prévu pour eux ? Quel accompagnement a-t-on prévu ? Que deviendront ces personnes-là ? Que deviendront leurs femmes et enfants ? Que deviendront ceux qui sont sous leur garde ? Qu'est-on en train de créer ? Et pourtant, on crie à tue-tête « Halte au terrorisme ! » « Halte au terrorisme » qui est en train de frapper le nord du Togo. Ce sont des comportements comme ça qui poussent les citoyens, les honnêtes citoyens dans les bras de ces pervers, dans les bras de ces hommes-là qu'il faut à tout prix décimer. Je pense que le président de la République, M. Fort Nassimé, doit se ressaisir. Ils doivent impérativement se ressaisir. parce que ce qu'ils créent là est susceptible de créer une révolte nationale qu'on ne peut pas contenir. Je ne souhaiterais pas que tout explose à ce moment X, à ce moment précis. Je ne souhaiterais pas que les choses explosent. De grâce, faisons en sorte que chaque citoyen puisse vivre décemment et correctement et en tout quiétude surtout.